Bonjour tous, SV de Summers, Advisors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Google Authenticator. C'est parti ! D'abord, Google Authenticator, qu'est-ce que c'est ? C'est une application développée par Google qui permet de générer un mot de passe pour l'authentification à deux facteurs. Il faut coupler l'identification d'un compte à Google Authenticator pour que lorsqu'une authentification à deux facteurs soit demandée, l'application vous donne un mot de passe. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'identification à deux facteurs, c'est lorsque vous ouvrez votre compte avec un nom et un mot de passe, et après un code que vous ayez envoyé sur votre téléphone. Eh bien là, il sera généré sur Google Authenticator automatiquement. Si ce n'est pas clair, pas d'inquiétude, dans un petit moment, vous allez comprendre. Je ferai aussi un tuto pour montrer comment coupler un compte Binance à Google Authenticator. Commençons ! J'ouvre l'application. On clique sur « Get Started » pour débuter. Maintenant, il faut connecter Google Authenticator avec le compte désiré. Pour cela, on a le choix entre scanner un code QR ou bien entrer un code de validation. Je vais sur « Scanner un code QR ». Je t'ose l'application à utiliser mon appareil photo. Scanner un code QR qui vous est fourni par la plateforme du compte que vous voulez lier. L'application me fournit ce code que je peux utiliser pour l'identification à deux facteurs. Suffit maintenant d'ouvrir Google Authenticator pour qu'à chaque fois, j'ai un mot de passe fourni automatiquement. Plus besoin du code QR. Pour terminer, on va voir comment sécuriser l'application, histoire que tout le monde n'ait pas facilement accès à votre code une fois votre téléphone entre leurs mains. Cliquez sur ce bouton, puis allez sur « Settings ». Allez sur « Privacy Screen » et cochez cet onglet. Cela activera la reconnaissance faciale. Chaque fois que j'ouvrirai Google Authenticator, je vais devoir scanner mon visage. Merci de noter qu'il ne faut pas perdre votre téléphone, sinon cela pourrait avoir pour conséquence la perte de l'accès à votre compte lié. Vu qu'il ne vous sera plus possible d'accéder à ce code pour l'authentification à deux facteurs. Et voilà ! Vous savez maintenant comment utiliser Google Authenticator. Cette vidéo touche à ce fin. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, c'est-lez en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada